Le prince Harry a publié ses mémoires Le prince Harry est très critiqué depuis la publication Une ancienne première dame a adoré le suppléant détesté par certains, mais applaudi par d'autres. Depuis la publication de ses mémoires, le suppléant, le prince Harry divise les lecteurs. Entre ceux qui ne comprennent pas ce déballage de confidence intime et ceux qui remercient le duc de Sussex d'avoir pris la parole, personne n'arrive à se mettre d'accord. Et si l'époux de Meghan Markle est mal vu en Angleterre mais aussi aux États-Unis, il peut compter sur un soutien de taille en France. En effet, une ancienne première dame a beaucoup apprécié son livre. Dans un long message publié sur son compte Instagram ce vendredi 27 janvier, Carla Bruni a chaleureusement remercié le prince Harry, dont elle a adoré les mémoires. « Je l'ai lu d'entrée et avec beaucoup d'émotion et d'intérêt », a écrit l'épouse de Nicolas Sarkozy, en légende d'une photo de la couverture du livre. Dans la suite de son message, Carla Bruni a salué la prise de parole du prince Harry mais aussi écorné la couronne britannique. Il est rare pour une personne emprisonnée dans une telle position d'être aussi sincère, aussi limpide, aussi vrai, a-t-elle confié, impressionnée par le travail du duc de Sussex. Et d'ajouter, il est rare, pour quelqu'un dont l'existence est aussi radicalement prédestinée, de combattre pour avoir une vie, sa propre vie, comme n'importe lequel d'entre nous, comme vous et moi. Pour Carla Bruni, l'écriture du prince Harry est nécessaire puisque son livre est courageux, audacieux et nouveau. Carla Bruni, on ne possède qu'une seule vie Le prince Harry est bien le fils de sa mère, a ajouté l'ancienne mannequin, dans un compliment qui ne pourra que faire plaisir au cadet de Lady Di, qui n'a de cesse de se comparer à sa maman, tragiquement disparue dans un accident de la route à l'été 1997. Le cœur du prince Harry, que l'on s'en battre à chaque page, nous dit quelque chose qui nous concerne tous et qui que l'on soit, on ne possède qu'une seule vie et il nous faut la vivre autant que possible selon son instinct, selon son bonheur, a conclu Carla Bruni. La vie est trop courte et trop inutile pour croire que le bonheur n'aurait aucune importance. Aucune vie ne doit se priver du peu de bonheur qui l'attend, voilà en vérité, ce que nous apprend ce livre si singulier et si intéressant. Un avis tranché.